Il faut bien qu'on ait pris une discussion sur ce genre de choses. Leur dit ceci. Je voudrais les inviter à une réflexion que je veux. Ce qui qualifie Jésus de Dieu, de Dieu et de son Jésus. Je voudrais les couvrir avec eux ensemble. Einstein avait sa théorie de la relativité. C'est un blanc, non ? Einstein ? Les Africains ont rejeté la théorie de la relativité parce que c'est Einstein. Non. Einstein, c'est un blanc ? C'est un savant blanc. Newton avait la théorie de la présentation. C'est un Africain, Newton ? C'est un blanc ? C'est la théorie de la présentation. Pourquoi on n'a pas rejeté ça ? Parce que c'est un blanc qui a fait ça. C'est une théorie étrangère. L'école où on a l'entour, c'est la forme qu'on a aujourd'hui. Non, j'y arrive, Paul, merci. C'est Charlemagne. C'est Charlemagne. L'école, c'est ça, c'est Charlemagne. Est-ce que nous rejetons cette école ? François, c'est Charlemagne, un Français, un blanc ? Nous avons toutes voyagées entre l'avion. Nous avons le climatiseur. Nous avons les voitures, les ordinateurs. Et nous qui parlons sur ce point, on savait les technologies entre guillemets et l'étrangère. Est-ce que pour autant nous le soutenons ça parce que ça vient de l'étrangère ? Pourquoi quand ces gens disent que c'est un Dieu ? Nous l'assimulons à un blanc. Pourquoi toutes ces choses entre guillemets qui proviennent de blancs pour faire ce qu'on ne le rejette pas ? Il y a un problème. Pourtant, le Jésus auquel est le point noir n'a rien à voir, je vous le dis tous les jours ici, n'a rien à voir avec le château de l'Égliseur. Laissons les religions faire ce qu'ils font. On connaît leurs limites, on connaît leurs forces et leurs limites. Le Jésus dont moi je parle, c'est le savant des savants. C'est lui qui change l'eau en vain. C'est lui qui soigne les maladies sans les effets secondaires. C'est lui qui appelle un mort quatre jours après sa mort. Donne ton beau, il se lève, il revient. Ce sont des faits historiques. Si on nie ça, on nique l'Israël juste là, Dieu n'a pas de nous. Dieu n'a pas, ce sont des faits historiques. Les gens qui ont dit que les maisons sont encore là aujourd'hui, il y a les claves jusqu'aujourd'hui. Et on les voit. Il guérit les gens, il transforme-lo en vain. Tu es aveugle, il te donne la vie. Tu es sourd, il te donne l'entendement. Tu es muet, il te donne la parole. Il te fait la mort. Et sans laisser pour qu'on ne fait ce qu'on fait, sans détruire la nature, sans rien faire, il nous apporte la science de la science. Bon, le Jésus est très élevé. Pourquoi on me dit que ça, c'est une culture étrangère, et pas la théorie d'Einstein, pas celle de Newton, pas l'école de Charlemagne, sans les climatiser, tout ce que c'est là, il va en savoir. Pourquoi ? Il y a un problème pour toi. On me dit, Jésus, elle a suivi parfait de notre emploi. Google, quelqu'un te dit, ne vole pas. Ne prends pas ce qu'il a pas dit en autrui. Ne prends pas la forme d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas autrui que tu n'aimais pas grand-de-passe. Envoie cela, quelqu'un. Envoie cela, ta produite. Si tout ça, ces valeurs universitaires sont étrangers à la culture africaine, c'est la culture africaine, c'est un problème. Il faut qu'on parle sérieusement. Donc, Kadhafi, comme tu as mis longtemps, en commençant par moi, mais c'est un blanc. C'est un blanc de culture arabe, arabe musulmane. Il sait même que c'est j'en risque de la bourre. De culture musulmane, c'est un élevé étranger. Pourquoi on m'en calme Kadhafi ? Pourquoi on l'apprécie alors ? Pourquoi on l'apprécie ? Il y a des niveaux d'incohérence qui posent un problème. Il y a un problème. Si les gens voulaient que tu les faciles, ils allaient faire, ils assouiraient les bons et les gars. Mais qu'ils ne veulent pas avoir les arguments de partir. Pourquoi on est des arguments sérieux ? Donc, pour dire que, je demande à la personne de quoi je veux dire. La force est ma terre, parce que je ne peux pas croire. Je ne crois pas. Ça n'enlève rien à ce que je dis. On n'enlève rien qui le mormait sur moi. Et moi, je connais ma médicité en tant que même. Je connais mes limites. Je sais que moi, j'ai le besoin de mon vie. Ce qui m'a sorti de ma médicité, je crois qu'il y en a autour, que ce que je bats aux gens comme espoir. Ceux qui se suivent, c'est qu'ils sont grands par eux-mêmes, libres à eux. Mais, je vous l'ai dit à mes amis panafricanistes du monde entier, ce qui m'intéresse pour leur dire, je peux sacrifier tout, sauf ma foi, sauf mon Jésus. C'est ce que moi j'ai de plus cher. C'est ce que j'ai de plus cher. Celui qui me protège devant les périls que nous affrontons dans ce combat sur le quotidien. Tous les jours, des risques de Dieu. Il y a ce que je n'ai pas dit par maturité. Je sais ce que nous évitons, ce que nous échappons. Parce que quand moi je prie sur Dieu, je sais ce que je m'appelle. Mais de face, c'est une affaire personnelle. Mais je voudrais que les gens viennent avec des arguments. Pas rejeter une chose, la même chose. On prend ici, on la rejette ici. Pour terminer, je le dirais que vous jouerez. Seigneur Jésus, je t'aime. Jésus n'est pas un Dieu étranger. La religion chrétienne n'est pas un Dieu. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te vois.